Et pour cette zone libre, j'ai le plaisir d'accueillir Eve Vaguerland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée et docteur en lettres, auteur de « Un prof ne devrait pas dire ça », « Chose vue et chose tue » dans l'éducation nationale aux éditions L'Artier. Alors, pourquoi les profs se plaignent autant ? C'est le nom d'un chapitre de votre livre. Oui, c'est vrai. Il y a une tendance maintenant à la déploration dans le métier. On le voit avec cette rentrée, avec une multiplication de livres qui viennent faire un constat quand même dramatique sur l'éducation nationale. Nos conditions de travail se sont tellement dégradées et ça va bien au-delà de la question du salaire que là, la parole se libère au moins sur ce sujet-là. On n'en est plus quand même à dire « Si, si, le niveau monte et tout va bien ». Là, ça n'est plus possible. Avec moi pour réagir, Louis Rigaudière et Corentin Périgny de l'équipe de ligne droite. Alors, en cette rentrée, on a vu Gabriel Attal, nouveau ministre de l'éducation nationale, faire de sacrées annonces comme un choc de savoir. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça annonce ? Alors, sur le choc des savoirs, pour moi, ça relève vraiment de l'incantation tant qu'il n'y a pas un programme entier de refonte du système scolaire. Parce que ce n'est pas parce que M. Attal déclare que le niveau des élèves va remonter. C'est bien de s'en soucier parce que ce n'était pas le cas du prédécesseur qui se préoccupait surtout d'éducation à la sexualité et des choses comme ça. C'est bien de dire que le niveau des élèves est un problème et qu'il faut le remonter. Mais là, il faut tout reprendre à la base à partir de l'école primaire. Tout reconstruire si on veut que le niveau des élèves, en effet, remonte. Ça ne va pas se passer juste en le disant. Alors, bonjour Eva Garland. Est-ce que vous êtes toujours prof actuellement ? Et comment vous avez vécu cette rentrée, évidemment, qui est extrêmement tendue ? Évidemment, j'ai en tête le mot que tout le monde a également en tête à Bayard. Comment vous gérez ça ? Parce qu'étant moi-même fils de prof, on sent qu'il y a une énorme pression et que parfois les circulaires ne sont pas très clairs et qu'il y a parfois des pressions entre profs, entre hiérarchie. Comment ça se passe ? Alors, je vais être obligée d'aborder un tout petit peu mon cas personnel. Ça a été une rentrée très chaotique parce que je suis TZR, titulaire sur zone de remplacement. Je fais partie du contingent des gens qui viennent un peu combler les services là où il y a des manques. Et je n'ai eu mon affectation qu'hier. Cela dit, j'avais fait une journée de pré-rentrée dans un autre établissement où il s'est avéré qu'on n'avait pas besoin de moi finalement. Ça, c'est pour vous donner une idée des cafouillages au niveau du rectorat. Il y a vraiment de l'amateurisme derrière. Donc, j'ai quand même assisté à une journée de pré-rentrée. Les tensions étaient plus autour du pacte enseignant, c'est-à-dire cette question de nous augmenter, mais à condition de remplacer au pied levé des collègues un petit peu dans la panique, etc., pour pouvoir donner de bonnes statistiques. Les heures ont été remplacées, quelle que soit la condition. Mais ensuite, évidemment, le sujet de la baillade, je ne l'ai pas vu abordé dans les établissements. Je sais que l'établissement où je vais travailler, a priori, la question ne se pose pas particulièrement. Mais je crois qu'il y a peut-être des tensions dans certains établissements, mais je pense que le corps enseignant et les chefs d'établissement attendaient cette décision. Je pense qu'il y a un consensus là-dessus au moins. C'était nécessaire, sinon d'ici quelques années, on avait des élèves voilés dans les établissements, c'est certain. Ah oui. Alors vous parlez de cette incantation du choc de savoir. On en a parlé ce matin avec le député Roger Chudot. Est-ce que ça passe par un changement des méthodes, une sortie du pédagogisme, cette ère dans laquelle on est coincé depuis des décennies ? Il faut balayer tout ça, il faut rompre avec le collège unique. Il faut tout reprendre à la base. Le collège unique, tout simplement, le fait que tout le monde est dans le même établissement, dans le même type de classe. Donc il faut admettre l'idée qu'il y a besoin de classe de niveau. Il faut remettre des paliers d'orientation à la fin de la cinquième, parce que c'est vraiment un âge. Le cap de la quatrième, on voit les élèves qui ne sont pas faits vraiment pour continuer jusqu'à la terminale indéfiniment, à faire des apprentissages purement abstraits sur une chaise toute la journée. Ça ne peut pas convenir à tout le monde, en fait. Et c'est une torture qu'on inflige à toute une partie des élèves qui n'en ont pas envie, en plus. Mais je pense que vraiment, le cœur du problème, c'est l'école primaire. Il faut tout refonder. Là aussi, en acceptant des classes de niveau, parce qu'actuellement, on a une partie de la population, quand ils rentrent au CP, ils savent déjà lire. Et pourtant, à l'entrée en sixième, on a aujourd'hui 27% d'élèves qui ne maîtrisent pas la lecture. Donc il y a un tel décalage. Les élèves qui, à la fin du CP, ne savent pas lire, il faut les prendre à part dans des classes où on ne fait vraiment que les fondamentaux. Et il ne s'agit pas juste de parler de fondamentaux, il faut le faire, c'est-à-dire que du français, des maths et pas des langues vivantes, des sciences et technologies. Parce que toute cette variété est introduite dès l'école primaire, alors que les élèves ne maîtrisent pas la lecture. Et ils n'écrivent pas correctement non plus. Donc voilà, il faut vraiment fixer un objectif, zéro élève arrivant en sixième et ne maîtrisant pas la lecture. Ça, ce n'est pas possible. Et c'est ce que disait Gabriel Attal dans son discours d'intronisation, à revoir les fondamentaux. Et c'était sa priorité. Mais il répète tout le temps voir les fondamentaux. Mais quand est-ce qu'il va nous dire qu'il n'y aura plus de langue vivante, de sciences et technologies aux primaires ? Vous voyez, c'est ça qu'il faut dire. Parce que c'est le cas actuellement. Oui, à partir... Très, très vite, on introduit tout un tas de choses, alors que les élèves ne maîtrisent pas ces fondamentaux. Il faut accepter que, voilà, toute la journée, on fasse principalement du français, des maths, peut-être un petit peu d'histoire-géographie, un peu de sport, point final. Vraiment rien d'autre pour ceux qui ne... Ceux qui maîtrisent la lecture et tout ça, ils peuvent aller plus loin. Mais introduire d'autres choses, alors que ces bases ne sont... C'est vraiment totalement inutile de faire de la technologie et des activités sur le développement durable quand un enfant ne sait toujours pas lire. Et on sait que Papendia, il y avait beaucoup insisté sur l'éducation à la sexualité. Vous en avez évoqué très légèrement, très rapidement. Et notamment sur ces questions d'égalité, de LGBT, de transidentité. C'est vrai qu'en fonction des invités qu'on recevait, c'était une question qui choquait beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup de nos auditeurs. Est-ce que vous avez bon espoir que Gabriel Attal change un petit peu la donne ? J'espère sincèrement qu'il va enterrer ça. Rapidement, il y a apparemment un rejet massif des parents qui, je pense, sont conscients, alors plus ou moins vaguement, mais conscients quand même du fait que, quand on parle d'éducation à la sexualité, aujourd'hui, il s'agit de faire intervenir très souvent des associations extérieures, des associations de militants d'extrême-gauche qui prônent la théorie du genre, qui expliquent aux élèves que, voilà, ce n'est pas parce qu'on est né de sexe masculin qu'on est forcément un garçon. Personne ne veut de ça aujourd'hui. Je pense que tous les parents sont dans le rejet unanime. On n'a pas envie qu'on raconte ça à nos enfants. D'accord. Ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'il y a même... Ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'il y a même une introduction aux pratiques sexuelles, expliquer que ça, c'est normal, ça, c'est pas normal. C'est quand même incroyable de se dire qu'en primaire, on explique ça au nom de la lutte contre l'homophobie, contre la transphobie. Mais comment faire en sorte, justement, d'arrêter ça ? Et qui est responsable, en tout cas, de ces programmes scolaires pour des enfants de primaire ? C'est de 8, 6 à 10 ans. Oui. Là, le problème, c'est que c'est beaucoup pris en charge, comme je vous le disais, par des associations extérieures. S'il y a besoin d'une petite éducation à la sexualité, il faut qu'elle soit seulement, je pense, à partir de la quatrième, prise en charge par l'infirmière scolaire, par personne d'autre, avec des programmes très clairs, assez scientifiques, pas aller au-delà de ça, de quelques explications de base qui peuvent être utiles. On fait toujours plus jeunes sous prétexte qu'il y a des jeunes filles qui tombent enceintes à 12 ans, etc. Mais là, il faut accepter le fait qu'il y a une responsabilité des parents. C'est aussi leur rôle, si leurs enfants sont un peu précoces, ou je ne sais rien, de ce côté-là, de le prendre en charge. J'ai vu vraiment mes élèves de 5e, qui ont 12, 13 ans, assister à des choses où on leur a expliqué tout un tas. Je pense qu'ils ont le droit à une part d'innocence. Il y en a, je pense, qui étaient un peu horrifiés de ce qu'ils entendaient, parler de... Bon, je ne vais pas donner les exemples parce que c'était quasiment sale, en fait. Et ça, voilà, il faut vraiment laisser tomber ça. C'est inutile. Vous dites dans votre livre que le pire ennemi du prof est dans bien des cas un autre prof. Pourquoi ? Est-ce que vous, c'est dans votre cas particulier parce que vous avez pris la parole, vous avez écrit un bouquin ? Alors non, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance par rapport au livre. Les collègues qui ont réagi ont été très sympathiques. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de collègues qui sont vraiment soulagés du message que je fais passer. Il y en a qui m'écrivent. C'est plutôt le fait qu'il y a des méthodes dans l'éducation nationale. Je donne quelques anecdotes dans le livre où les enseignants viennent à se nuire les uns les autres. Par exemple, quand on organise les conseils de classe, certains collègues organisent des heures de vie de classe pour préparer le conseil. Alors c'est censé donner la parole aux élèves sur la manière dont ils ressentent leur scolarité, etc. En réalité, il y a des collègues malheureusement qui laissent les élèves dire du mal de tous les autres profs et faire des interventions là-dessus en conseil de classe alors que ça n'est absolument pas le rôle du conseil de classe de juger les profs. C'est ce genre de choses que je dénonce. Et ensuite, il y a tout un ensemble idéologique qui fait que la destruction de l'autorité, le refus de la transmission du savoir que tout le monde déplore aujourd'hui, tous les profs aujourd'hui se plaignent de ne plus avoir d'autorité, mais ils ont participé de ce mouvement idéologique post-68-art. Il y a très souvent des discours anti-flics très primaires en salle des profs, ça me concerne. Et après, on se plaint que nous n'avons pas d'autorité. Et puis, les profs, ils se plaignent de ces problèmes de discipline et tout ça, mais est-ce que vous avez déjà vu une manif de profs pour demander des sanctions de la discipline ? Non, c'est toujours pour les salaires. C'est vrai. Et on entendait régulièrement des attaques contre l'école privée. Sophie Binet, présidente de la CGT, sur une question sur la BAIA, avait attaqué l'école privée comme étant une atteinte pour certaines d'entre elles à la laïcité. On se souvient que Papendia voulait faire une réforme très précise qui était très, très contestée. Heureusement, il n'est pas allé jusqu'au bout. Pourquoi on s'attaque autant à l'école privée ? C'est vrai que quand on est en plein échec, c'est difficile de voir le voisin se porter bien. Il est rare qu'il y ait un discours, dès qu'il s'agit du privé en salle des profs, c'est pour dénoncer ça comme une horreur, quelque chose, un lieu où on ne voudrait surtout pas travailler, un public d'élèves qu'on ne voudrait pas du tout connaître. On préfère les élèves qu'on a, ils sont tellement mieux. C'est vraiment le cas ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'ils sont vraiment mieux nos élèves ? Est-ce que l'école privée est vraiment mieux que l'école publique ? Est-ce que ce n'est pas une illusion là-dessus ? Est-ce qu'on ne fait pas beaucoup d'illusions ? Sur le fait que le privé est mieux que le public ? Alors moi, je n'ai pas pu comparer, mais je comprends les parents qui aujourd'hui ont envie de placer leurs enfants plutôt dans le privé puisque le public s'effondre, plus personne ne peut se voiler la face là-dessus et il y a des problèmes de sécurité qui sont très inquiétants, au moins dans le privé. Quand je vois pour quelles raisons parfois, parce que j'en entends quand même parler, des élèves se font exclure du privé, mais vous faites ça dans le public, vous êtes un élève sage en fait. Pour se faire exclure du public, il faut des cas de violence extrême et encore, on est replacé dans un autre établissement, on va nuire ailleurs. Donc, sans le savoir, les gens le ressentent, ils voient bien qui fréquentent. On a parfois des petits délinquants qui ont affaire à la police, à la justice, qui sont dans nos classes. Personne n'a envie de ça pour ses enfants. Voilà, donc il faut accepter qu'il y a des élèves qui ne relèvent plus du système scolaire, mais du centre éducatif fermé, que sais-je, quand on a régulièrement affaire à la police, voilà, on ne peut pas être en classe avec les autres. À un moment, ce n'est pas possible. Alors, rapidement, une dernière question. Alors, il y a aussi, vous décrivez une pression des parents d'élèves, en fait, la baisse de l'autorité, la disparition de l'autorité du professeur dans l'école a une des conséquences sur l'élève, mais aussi sur les parents d'élèves. Oui, bien sûr, il y a une déconsidération de notre métier qui fait que les parents se comportent en consommateurs, en contradicteurs, bon, il y a cette manière de nous contester toujours sur la question de la discipline, justement. J'insiste beaucoup dans le livre sur le fait qu'un prof se pénalise toujours quand il veut punir. Et je donne une anecdote. Vous mettez un mot dans un carnet à un élève. Le soir même, vous avez une demande de rendez-vous des parents. Vous ne pouvez pas y échapper. Moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai été voir le chef d'établissement en espérant un petit peu qu'il décroche son téléphone en disant bon, voilà, votre enfant n'a pas fait ses devoirs, il a eu un mot dans son carnet fin de l'histoire. Mais non, on m'a bien dit qu'il fallait que j'explique, c'est-à-dire que je me justifie auprès du parent pendant une heure dans un bureau. On n'a pas que ça à faire non plus. Merci beaucoup, Eva Garland, d'avoir été avec nous. Vous êtes l'auteur d'Un prof ne devrait pas dire ça aux éditions L'Artierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada